La prochaine conférence d'histoire mathématique de Lyon sera donnée par Vincent Beffara le lundi 14 novembre à 20h au lycée du Parc. Elle s'intitule « Fonction aléatoire ». Vincent Beffara est un mathématicien. Jusqu'à récemment, il travaillait à l'UNES de Lyon et il est maintenant directeur de recherche au CNRS à Grenoble. Sa spécialité est la physique statistique. A l'origine, c'est une branche de la physique dont le but est d'expliquer les phénomènes physiques de systèmes comprenant un très grand nombre de particules à partir des caractéristiques physiques de chacune d'entre elles. Par exemple, les phénomènes de percolation, de transition de phase ou de magnétisation. En théorie, on peut écrire les équations qui régissent ces systèmes, mais du fait du très grand nombre de particules, il est quasiment impossible de les résoudre. A la place, on modélise ces interactions par des phénomènes aléatoires, et on espère déduire de la grande quantité d'aléas des comportements à grande échelle déterministes ou universels, comme la loi des grands nombres ou le théorème central limite, d'où le terme statistique. Vous avez sûrement entendu parler récemment de physique statistique dans les médias, puisque le dernier prix Nobel de physique, dessené à Toulès, Haldane et Kosternitz, récompense des travaux dans ce domaine. La physique statistique est bien sûr pratiquée par des physiciens, mais aussi par des mathématiciens. Et d'ailleurs, les travaux récents de mathématiciens comme Schramm, Werner ou Smirnov, qui ont introduit des techniques mathématiques profondes comme l'analyse complexe et les probabilités, ont eu un retentissement extraordinaire, avec l'attribution de la médaille Fields à Werner en 2006 et à Smirnov en 2010. Vincent appartient à cette communauté, puisqu'il a travaillé avec Werner pendant sa thèse, et plus récemment avec Smirnov. Vincent Beffara nous parlera donc de certains de ces phénomènes et des objets mathématiques qu'il font intervenir, à commencer par la fonction aléatoire par excellence pour les probabilistes, à savoir le mouvement grognien, qui se trouve modélisé remarquablement bien le déplacement d'un grain de pollen dans un fluide par exemple. Pour en savoir plus, je vous invite donc à venir écouter son exposé au lycée du Parc le lundi 14 novembre à 20h. Comme d'habitude, l'exposé sera suivi d'un pot convivial propice aux discussions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada